Pour ajouter une vidéo à votre projet, vous n'avez qu'à la cliquer et glisser depuis la librairie de médias jusqu'à la piste images et vidéos de votre timeline. La vidéo occupera alors dans la timeline sa durée originelle, de même dans la prévisualisation elle occupera sa taille par défaut. Vous pouvez modifier cette taille à la main ou double cliquer sur la vidéo pour ouvrir sa fenêtre de propriété. Dans ce panneau, vous pourrez régler la durée totale de la vidéo ainsi que son temps de démarrage. Vous pouvez également régler ses valeurs à la main sur la timeline. Le panneau de propriété des vidéos vous permet également de régler le volume de la vidéo, d'ajouter ou de supprimer les contrôles de la vidéo, de régler l'autoplay de la vidéo, ce qui lancera la vidéo au chargement de la séquence, et d'activer la fonction de loop qui vous permet d'étirer et de répéter votre vidéo autant de fois que vous voulez sur votre séquence. L'option adapter le média à la séquence vous permet d'agrandir et d'étirer automatiquement votre vidéo pour qu'il colle les bords de la séquence tout en conservant son ratio. Après avoir réglé quelques paramètres à ma vidéo, je peux maintenant la lancer dans mon navigateur pour observer le résultat. Ma vidéo se lance donc automatiquement et j'ai les contrôles qui me permettent de naviguer au cours de cette vidéo et de la mettre en pause quand je le souhaite. Le panneau de contrôle des vidéos me permet également de régler leur position en X et en Y, ainsi que leur largeur et hauteur. Ces valeurs peuvent également être modifiées à la main depuis la fenêtre de prévisualisation en cliquant et glissant ma souris sur le média. Le dernier paramètre du panneau de contrôle des vidéos permet de régler les effets de transition en entrée et en sortie de mes médias. Je peux donc sélectionner un effet différent et régler la durée. ... ... ... ... ... ... ... ...